Faire une vidéo YouTube c'est pas très compliqué en soi, il faut juste savoir par où commencer. Dans certains aspects ça peut être assez complexe pour ceux qui n'ont jamais fait de vidéo YouTube, donc je vais vous expliquer pas à pas, étape par étape, comment créer une vidéo YouTube de A à Z en 5 étapes. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner, ça m'aide beaucoup, enfin plutôt ça me motive beaucoup, et pour continuer, c'est un plaisant plaisir, comme dirait LucasStudio, de avoir des retours de votre part en commentaire, en s'abonnant, voilà. On démarre sur la première partie qui est la recherche d'une idée. Donc pour trouver une idée déjà, il faut savoir sur quel thème se base la chaîne YouTube. Donc par exemple on peut proposer du gaming, donc là dans ce cas là c'est pas très compliqué de trouver des idées de vidéos, il suffit par exemple de faire un speedrun sur Zelda, ou je monte en classé sur Valorant, c'est pas très compliqué, et ça touche une communauté, il faut juste réussir à se démarquer, soit par le montage, soit par ta personnalité, soit en faisant déjà des streams sur Twitch, donc t'as déjà un petit nom, ou soit par exemple en proposant du contenu autre part que YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du gaming, donc pour se démarquer c'est un peu partout, faut faire autre chose, faut faire du TikTok, faut faire du Insta, faut faire du Twitch, bref, faut se démarquer sur d'autres plateformes. Tu peux aussi proposer des tutos, donc faut juste savoir ce que les gens recherchent, et savoir ce que toi tu peux apporter comme connaissance aux personnes. Donc voilà c'est pas très compliqué, faut juste savoir dans quel domaine t'es calé, dans quel domaine tu te renseignes, dans quel domaine t'aimes parler, et ça va couler tout seul niveau idée, c'est pas très compliqué les tutos de trouver des idées. Bon je reprends, ma caméra n'avait plus de batterie, vous pouvez aussi penser dans vos vidéos à faire charger vos batteries, d'appareils, de micros, de ce que vous voulez, c'est très important, parce que sinon, c'est la merde, faut faire charger, faut reprendre où on en était, on est perdu, bref. Donc on peut faire des vidéos de divertissement, donc dans tout genre, par exemple Squeezie, McFlag, Aïto, c'est du divertissement, ils t'apportent rien à part du divertissement, de l'amusement, je dis pas qu'ils apportent rien, au contraire, moi je les adore, mais voilà, pour eux c'est simple, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, et dans tous les cas ils seront regardés. Mais ce domaine là, le divertissement, c'est le plus dur pour trouver des idées de vidéos, parce que tu peux tout faire, mais c'est aussi le plus dur et le plus simple à la fois, c'est bizarre de dire ça, mais c'est plus dur parce que tu peux avoir des milliards de choses, mais c'est le plus simple à la fois, parce que justement, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc t'as une idée, bam, tu l'as fait, c'est tout. Après pour les autres qui font dans les autres domaines, n'hésitez pas à faire pareil, si t'as une idée et que tu trouves que ça te peut plaire, fais-le, au pire ça marchera pas, au mieux ça marchera, et puis... Si toi t'as kiffé le fer, prends du plaisir et c'est le mieux, c'est ce qu'il faut. Bref, il existe des milliards de choses à proposer sur YouTube, mais pour trouver une idée, il suffit juste de savoir ce que ta communauté aimerait voir, et ce que toi t'aimes faire, voir, tu fais ce qui te plaît, et ça viendra tout seul. Écrire le script. Le script, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez récemment, donc dans les dernières vidéos, j'ai commencé à écrire mon texte, ce que je vais dire pendant la vidéo. Ça permet de savoir à l'avant ce que tu vas dire, et savoir surtout avoir un fil conducteur dans ta vidéo. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, tout s'enchaîne comme tu le veux, et t'arrives à placer ce que tu veux dire dans ta vidéo tout le temps, tu te perds pas, et c'est très important. Beaucoup au début font cette erreur de pas écrire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent dire, mais c'est quelque chose de très important, parce que sinon, tu peux perdre complètement le sens de ta vidéo, et ça va pas être intéressant de voir une vidéo complètement décousue, sans vraiment de choses classées et dites comme tu veux les dire. Après, tu peux écrire un script sans écrire mot par mot ce que tu veux dire. Tu peux juste écrire des grands traits, des grandes lignes, pour dire en globalité ce que tu veux dire, sans écrire mot par mot. Tu peux dire en globalité, c'est gras très bien, tant que tu gardes un fil conducteur, c'est très important. Donc surtout, il ne faut pas négliger cette étape. Sans enregistrer, c'est la troisième étape. Personnellement, c'est la partie que je préfère, tourner des vidéos, enregistrer le son. Moi, c'est mon petit kiff. Donc le son, c'est quelque chose de très important, voire plus important que l'image. Parce que si tu as une image magnifique, mais que tu as un son pourri, ça ne sera pas agréable à regarder. Alors qu'à inverse, si tu as une qualité potable, une webcam ou quelque chose dans ce genre, et un micro qui t'enregistre bien, dans ce cas-là, la vidéo sera regardable et assez agréable. Donc surtout, ne négligez pas le son. Préférez une qualité d'image classique, on va dire, pas qu'elle soit dans les extrêmes extrêmement beaux. Et un bon son. Tout ça combiné, ça sera parfait. Après, bien évidemment, tu peux augmenter la qualité image en achetant un appareil. Mais tu peux très bien commencer avec une webcam, un iPhone. Un iPhone, ça reste de très bonne qualité. Après, forcément, pour améliorer la qualité d'une caméra, d'une webcam, d'un smartphone, il faut utiliser de l'éclairage. C'est le plus important. Et c'est ce qui va permettre de garder une bonne qualité sur ton image. La lumière, c'est ce qui fait tout. Donc pour la lumière, vous pouvez utiliser des panneaux LED. Le soleil, c'est une très bonne lumière. Sauf que tu ne le contrôles pas. Donc il peut changer dans ta composition, dans ton boîtier. La luminosité ne va pas être la même. Donc des fois, c'est mieux d'utiliser de la lumière artificielle avec des panneaux LED, des ring lights. Bref, plein de choses comme ça. Pour le son, tu as plein de micros sur Amazon. Sur tous les sites, tu as plein de micros. Tu as des micros externes. Tu as des micros que tu peux mettre directement sur la caméra. Tu as des micros cravate. Tu as plein de choix. Et donc, à toi de faire le choix par rapport à ton utilisation. Donc quatrième étape, la post-prod. Cette étape, c'est la plus chiante pour certains et la plus passionnante pour d'autres. Personnellement, j'adore la post-prod. La post-prod, ça permet de rendre ta vidéo comme tu le souhaites. En gérant l'ambiance visuelle et sonore. Quand je parle d'ambiance visuelle et sonore, c'est visuel par tu gères tes couleurs. Tu gères ton exposition. Tu gères ta composition. Tu gères tout ce que tu veux à l'image. Et ambiance, parce que tu peux rajouter des bruits d'ambiance, de la musique. Donc tu crées l'ambiance que tu veux dans ta vidéo. D'ailleurs, utilise des musiques libres de droit. Il y en a partout, il y en a des payants, des gratuits. Peut-être que ce n'est pas de la très bonne musique, mais surtout quand c'est gratuit. En tout cas, tu n'auras pas de problème. YouTube va te surkiffer. Il y a plein de tutos pour faire de l'étalonnage, pour gérer tes couleurs, du montage, tout ce qu'il faut, gérer les sons. Il y a plein de tutos. N'hésite pas à les voir sur YouTube. Cinquième étape, titre et miniature. Donc, pour qu'une vidéo marche, il faut un bon titre et surtout une bonne miniature. La miniature, ça fait 70% du travail. Les gens vont regarder ta vidéo parce que tu as une belle miniature, pas parce que tu as un joli titre. Certes, le titre, c'est un plus, mais la miniature, c'est surtout ce qui va faire donner envie aux gens de venir voir ta vidéo. Donc, le titre, ce n'est pas le plus dur à trouver. Donc, il faut surtout se focus sur la miniature. Et pour faire une miniature, tu as plein de tutos, encore une fois, sur YouTube pour t'aider. Voilà, cherche comment faire une miniature YouTube. Je suis sûr que tu vas trouver. Tu as plein de logiciels payants, Photoshop. Tu as plein de gratuits, à peu près pareil, sur Internet. Tu as Paint. Je ne te conseille pas de faire sur Paint. Tu peux quand même essayer. Bref, tu as plein de solutions. Donc, voilà, tu as pu découvrir les 5 étapes de comment faire une vidéo YouTube. Bien sûr, on peut rajouter plein d'étapes. On peut même en enlever aussi. Mais j'ai vraiment essayé de garder celles que moi, je trouve utiles à la création d'une vidéo YouTube. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à la partager si tu as des potes qui font des vidéos YouTube. Ou qui se lancent dans la vidéo YouTube, surtout. Si tu as des questions, les commentaires sont faits pour ça. C'est un plaisir pour moi d'y répondre. A la prochaine. Passe une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada